Je me présente Christian, j'ai 40 ans. Je m'appelle Mamie Bellaba. Mon nom c'est Del Tampaye. Moi je suis Françoise. Mon nom est Cédé Uche Charity. Ma mission chez l'un et l'autre, c'était un petit peu varié. En fonction des besoins, je me mettais à leur disposition. J'ai fait la cuisine. Puis les légumes. Souvent je fais la plonge. Je fais la salle, je fais les plateaux. C'est aussi la nourriture. Vous pouvez donner de la nourriture ou d'autres choses, ou faire la sécurité. Dans Paris, ce qui m'a frappé, c'était tous les sans-abri qui sont dans les transports. J'avais envie de contribuer, de faire un petit geste pour essayer d'améliorer leur quotidien. Au début, en premier lieu, c'était juste pour m'activer parce que j'avais rien à faire. Et par la suite, j'ai pris comme une passion en fait. Lionauts gave me the opportunity I was looking for. Ça m'a fait du bien de savoir que je peux apporter quelque chose aux gens, être utile quelque part. Oui. En fait, la première fois que je suis venue à l'un et l'autre, il y a une dame qui est arrivée. Je lui sers et elle m'a sorti. En fait, ça m'a choquée parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Après, par la suite, je me suis habituée. J'ai compris qu'il faut dialoguer, même si après c'est compliqué, mais c'est comme ça. C'était difficile, mais quand j'ai commencé à l'étranger, j'ai commencé à l'enjouer. Tout le monde est à l'aise parce que personne ne se sent écarté ou bien personne ne se sent délaissé. On s'entend bien, on ne se connaissait pas, mais quand on arrive ici, on s'entend bien, on cause, on fait les blagues, on rit. Comme ici, j'ai eu aucune famille, j'ai trouvé la famille là-bas. C'est ça qui me plaît. Je pense que si je n'avais pas rencontré l'association Astéria, peut-être que je n'aurais pas franchi le pas. Ça m'a été super utile dans mes démarches. En fait, le bénévolat avant de m'engager, je n'ai jamais fait de bénévolat de ma vie. Je ne vais pas dire que je les voyais comme des bolous, mais ça ne me parlait pas du tout. Et le fait d'avoir côtoyé des bénévoles, en fait, c'est des personnes comme vous et moi. La seule différence, c'est qu'ils donnent de leur temps pour aider les gens. Ça effaçait des appréhensions que je pouvais avoir. C'est vraiment des gens de tous horizons. Je voulais apprendre à cuisiner, surtout la cuisine française. C'est une expérience enrichissante aussi, l'événement. Oui, ça m'a fait plaisir, mais je suis vraiment valorisé. Cette expérience m'a apporté beaucoup de choses. Par exemple, la confiance en soi, le dialogue avec les autres, et puis l'échange et l'entraide surtout. Certains ne sont pas là pour parler avec vous, mais le fait qu'ils vous comportent et vous vous réveillent. C'est juste qu'ils vous permettent de faire plus en plus. En tout cas, le moment où je suis ici, j'oublie les problèmes. Ça me fait aussi du bien. Je vois que j'ai aidé au moins 900 personnes. Ils ont apprécié leur semence de joie, rencontrer les gens et pouvoir aider les autres. Ils ont le sourire et puis ils nous encouragent. Et puis, des fois, ils nous félicitent, donc ça fait plaisir. Le conseil que je peux donner aux gens qui veulent faire du bénévolat, c'est d'y aller et d'y aller vraiment à fond. Parce que c'est une bonne chose d'aider son prochain, même si on ne peut pas le faire financièrement ou bien matériellement. Mais rien que de faire un geste qui peut lui donner un sourire. Même si tu travailles, le moment où tu sais que tu peux aider, ils viennent aider, c'est bon. C'est pour tout le monde. Tu peux venir, pas seulement à la cuisine, mais tu peux faire un autre engagement pour aider les gens. Ça sera très important aussi. Non, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.